Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Jérôme Loubry et je suis très heureux de répondre à vos questions. Alors bien sûr, lorsqu'un livre sort, je regarde, comme tous les auteurs, je regarde un peu les critiques bonnes ou mauvaises qui résultent de ce livre. C'est très important aussi bien les bonnes ou les mauvaises critiques parce que ça nous permet aussi d'avancer, des fois ça nous permet de voir des choses qu'on ne percevait pas pendant l'écriture et bon, même si c'est plus agréable de lire les bonnes critiques, les mauvaises, quand elles sont bien énoncées, sont toujours aussi constructives. C'est vrai que dans l'histoire de mon mort, je navigue entre le réel et le fantastique pour plusieurs raisons, tout d'abord, très jeune, j'ai commencé par lire du fantastique, donc du Stephen King, du Graham Masterton, du Dean Koontz, du Peter Straub et ça a beaucoup influencé mon écriture et mon envie d'histoire fantastique par la suite. Et là notamment, j'ai choisi les sorcières parce que je viens du centre de la France, une région qui s'appelle Le Berry et c'est une terre vraiment fertile en sorcellerie. Donc il y a plein de légendes, c'est la Maraudiable de Georges Sand par exemple et moi j'ai été bercé par toutes ces légendes un peu frissonnantes qui attirent quand on est jeune, donc j'ai voulu d'une certaine manière rendre hommage à ma région natale en parlant de sorcellerie. Alors c'est vrai que j'utilise assez souvent des légendes folkloriques comme pour Le Roi des Aulnes dans Les Refuges ou La Sorcellerie dans Les Sœurs de mon Mort ou encore Le Vaudou dans De Soleil et de Sang, ça vient aussi bien sûr de mes lectures, de ma région natale et puis j'aime bien que le lecteur se pose des questions en sachant comprendre si on est dans le réel, si on est dans le fantastique, si on est dans le rêve ou vraiment dans la réalité, je trouve que ça apporte un peu de piment supplémentaire au récit et l'avantage du thriller c'est qu'on peut tout à fait mêler le fantastique et le réel tout en sachant retomber sur ses pieds à la fin pour que le lecteur comprenne qu'en fait tout cela n'était que pure réalité mais j'aime bien plonger le lecteur dans cette sorte de transe un peu, de doute également, ça lui permet aussi de perdre un peu plus ses repères de lecteur et ça crée peut-être une manipulation supplémentaire pour l'écrivain. Il y a une vingtaine d'années, c'est vrai que la vague nordique, de polar nordique est arrivée en Europe et c'est très bon livre, donc il y avait leurs propres caractéristiques dues à la géographie, à l'atmosphère du paysage, aux coutumes et j'entends de plus en plus des personnes de l'étranger dire qu'en ce moment c'est plutôt la vague française qui déferle dans la littérature policière. Alors je ne peux pas dire en quoi le polar français plaît subitement ou d'un coup aux lecteurs étrangers, mais c'est pareil, il y a des caractéristiques qui nous sont propres, la manière de vivre, la manière d'agir pour les policiers, tout le paysage, le folklore donc également qui est important. Tout ça fait que ça donne un peu de charme différent aux livres et on peut que s'en réjouir que le polar français qui est vraiment monté en gamme depuis également une quinzaine d'années, on peut que se réjouir que le polar français se développe aussi bien à l'étranger. Moi j'aime bien changer de thème, de personnage, de lieu, d'atmosphère dans mes livres. Tout d'abord parce que j'aime écrire des histoires différentes et je pense que ça, j'aime à penser que le lecteur qui achète le prochain Loubri ne sache pas où il va aller, avec qui il va être dans sa lecture et quel personnage, quel trame, quel lieu. Pour l'instant j'aime assez faire voyager le lecteur, alors je ne dis pas qu'un jour je ne ferai pas une trilogie ou des livres avec les mêmes personnages ou enquêteurs, mais c'est vrai que pour l'instant mon imagination, pardon, me dirige vers plusieurs endroits différents. Donc j'aime bien en faire partager le lecteur et je trouve que ça a un petit charme de ne pas retrouver à chaque fois le même personnage, le même style d'enquête. Je trouve que ça peut être très vite répétitif et pour l'écrivain ça peut être aussi un piège de s'enfermer dans une seule variété de romans. Donc pour l'instant je change à chaque fois, j'aime bien. Mais après il est tout à fait possible que dans quelques années ou quelques livres je m'attache à un personnage et que je décide de l'utiliser plusieurs fois. J'évite le plus possible de m'inspirer des gens de mon entourage pour créer des personnages. J'aime bien vraiment les créer de A à Z parce que bon après ça peut être piégeux d'utiliser les caractéristiques d'un ami et de les mettre dans le livre, on ne sait jamais comment les gens vont réagir parce qu'on ne peut pas dépeindre une personne parfaite forcément, tout le monde a des petits défauts donc je trouve qu'il y a plus de liberté à vraiment créer des personnages, à les imaginer entièrement. Pour moi c'est plus agréable, c'est vraiment là une histoire de liberté d'avoir de rendre compte à personne. Les enfants, oui les enfants sont très importants. Dans mon livre après, pas seulement parce que j'ai adoré être enfant et que j'adore les enfants mais aussi parce que j'écris des thrillers psychologiques et souvent la psychologie d'un adulte résulte de l'enfance. Donc si je veux expliquer la raison de tuer d'un criminel, il faut forcément que je me dirige un peu vers son enfance pour expliquer pourquoi et comment il en est venu là. c'est comme quand vous allez chez la psy, le psy va pas uniquement vous parler de vous, il va vous parler de vous, enfant, pour un peu décrypter l'adulte que vous êtes. Donc l'enfance, c'est l'enfance qui est très importante. Moi j'aime bien décrire les enfants, leur manière de voir, de comprendre le monde qui les entoure, c'est toujours un peu ambigu, c'est toujours aussi très subtil, malgré les jeunes âges. Donc j'aime bien mettre en place des personnages et leur enfance. Là j'en suis donc actuellement à six livres en France, cinq thrillers et un autre livre, une sorte de biographie. Il me faut en moyenne six mois pour écrire un livre et je me mets à écrire devant l'ordinateur uniquement quand j'ai l'histoire en tête. C'est-à-dire que tout d'abord j'ai avoir un bon moi de réflexion où là je vais créer l'intrigue, je vais créer l'ambiance que je mette dans le roman, les personnages. La fin également, à chaque fois j'ai la fin dès le départ, c'est comme ça, c'est une ligne directrice que je suis. Et après, pendant l'écriture ça peut fluctuer, la fin peut changer, le chemin pour aller jusqu'à la fin peut prendre quelques détours. Là ce sont vraiment les personnages. Quand je donne vie aux personnages, d'une certaine manière je les laisse un peu naviguer dans l'histoire, comme bon il leur semble. Donc je compte à peu près six mois. Six mois pour l'instant c'est mon rythme de travail. Mon prochain livre va sortir en France en janvier 2023, le 4 janvier. Donc là aussi, ce sera un thriller qui se déroulera sur une petite ville portuaire de Bretagne. On va parler de marins, de légendes marines, de souvenirs enfouis, de traumatismes et de silence. Le titre sera le chant du silence. L'un des thèmes principaux, ce sont les parents aussi, comment être parent peut avoir beaucoup de difficultés, le rôle de parent. Et puis ce sera beaucoup sur le poids des non-dits et les tragédies que peuvent engendrer ces non-dits. Et bien tout d'abord un grand merci à vous lectrices et lecteurs tchèques. C'est un grand honneur d'être publié dans votre pays. Je n'aurais jamais cru être publié et apprécié dans un pays étranger il y a cinq ans. Donc vraiment je suis très très flatté, très honoré que mes livres vous plaisent. Je peux ajouter que j'adorerais venir vous vous rencontrer dans votre pays pour vous remercier. Alors ça se fera peut-être un jour. Mais en tout cas ce sera un grand plaisir de vous rencontrer et encore un grand merci et je suis très très honoré de votre attention. Sous-titres par Jérémy Diaz